yo les gens c'est quoi il quand ça va j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui c'est l'analyse stat et kappa et la mission rs pour kate bishop tout ça suivi comme d'habitude de mes estimations actuelles concernant ses iso et ses meilleurs t4 on commence du coup tout de suite avec les stats kate bishop elle a une santé un peu bof vous voyez un petit peu en dessous de la moyenne ici 85e en armure elle est un petit peu au dessus 52e ça va résistance un peu au dessus de la moyenne 23e c'est correct dégâts 82e juste au dessus de la moyenne un cas focalisation elle est 15e bonne fois qu'à on est dans les territoires des hauts cas il assez intéressant mais c'est pas incroyable vitesse à 113 ok 69e c'est au dessus de 110 on est on est bien maintenant c'est pas c'est pas 120 donc voilà des stats pas incroyable elle a une bonne foca le reste c'est plutôt moyen vitesse un petit peu dessus de la moyenne on regarde deux secondes c'est kappa pour pouvoir estimer un peu à quel point les rs sont importantes alors la basique on envoie 225% de perforant on supprime deux effets donc besoin de faux cas et en cas de coup critique c'est là qu'on enchaîne et qu'on fait la même chose en défense de guerre on applique provocation ça c'est cool et il ya des histoires de bonus de chance de coup critique quand on est chargé une attaque un blocable et inesquivable qui est donc une très très bonne basique quand même qui demande des dégâts et de la foca un spécial qui met 275% sur la principale et adjacente converti on flippe des effets besoin de faux cas encore ici avec des charges on donne attaque augmenté pendant deux tours à toute la team et sans charge on gagne 75% de vitesse et on se donne charge et attaque inesquivable j'aime beaucoup mais voilà il faut des dégâts et de la foca encore une fois avec son ultime et 300% de performance sur tout le monde ça c'est gras et avec chargé en mai des aveuglements blablabla et deux effets de la liste etc donc besoin de masse faux cas et on donne vitesse augmentée à toute la team attaque inesquivable et incontrable cet ulti demande de la foca et des dégâts c'est pareil que tout le reste alors avec le passif à l'apparition on donne deux tours d'attaque augmenté à soi et aux alliés avengers à la mort d'un allié young avengers ou quand un allié young avengers passe sous 50% hp on attaque un ennemi aléatoire on inflige 200% de performance et on applique aveuglement et ralentissement donc encore des débuffs et du coup il ya besoin encore de dégâts et encore de foca sur son passif on va envoyer des petites attaques gratos de temps en temps on gagne des évitements on donne de la résistance et en défense de guerre à l'apparition gagne cinq charges et au début de notre tour on donne un point d'énergie à soi et aux alliés des young avengers et on perd une charge mais du coup voilà besoin de dégâts besoin de foca sur ce perso donc 4 5 rs ça commence quand même à être intéressant c'est pas aussi indispensable j'ai envie de dire que avec écho parce qu'elle a des stats beaucoup plus faible écho avait des dégâts de base complètement monstrueux donc avec les rs c'est beaucoup plus intéressant voilà donc un petit 4 rs sur kb shop vous serait bien 5 évidemment je pense que ça va quand même bénéficier un petit peu avec toutes ces toutes ces capas qui mettent des dégâts et des débuffs final donc on va passer tout de suite sur mobile on va aller ouvrir quelques petites rs on va se chauffer avec des petites gold allez on ouvre un paquet de 10 on n'a pas que ça à foutre un petit 1 million ok ça c'est fait on peut aller ouvrir ou des orbes d'amour inconditionnel avec ou 500 mille un million quatre filles avec l'un je suis foule le cloque m'intéresse la misty les foules moon dragon c'est pas mal ok mais un petit million commence en six orbes ça c'est fait à voilà on a des petites orbes de kate bishop nous disions donc des orbes de kate bishop une à 6 j'ai oublié de mouliner hop 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 on mouline à fac on repart sur les orbes de kate bishop voilà hop et du bleu c'est bon ça bleu à 10 bon et ensuite nous avons du bleu à 10 ok enchaîné par un petit peu de verre à 6 parce que faut pas les connaît avec un petit peu de verre à 6 et trois dernières du verre ouais du verre ouais du verre c'est ce putain de fuck 52 52 52 la fatigue je vois comment c'est possible ça fait pas beaucoup un 6 x 8 48 ouais ça fait un peu plus de 6 de moyenne ok partons sur une neuvaine de premium histoire de voir où 25 de castrell ça c'est bon ça ça c'est bon histoire de se remettre un peu dans l'ambiance on est parti sur des élites je crois que j'ai une petite élite 7 qui traîne mais on va la garder pour autre chose une élite 5 non une élite 4 oui allons-y sur une petite élite 4 pour kate bishop c'est parti go ok ok bah c'est parfait c'est parfait parce que j'avais pas envie d'ouvrir beaucoup j'avais pas envie d'ouvrir beaucoup de toute façon en choc il ya moyen d'avoir 3 rs donc à la limite moi je vous recommande de vraiment pas beaucoup ouvrir sur ce perso à moins que vous soyez sûr d'avoir quatre étoiles jaunes et donc peut-être ouvrez jusqu'à avoir 4 rs si vous pouvez vous le permettre parce que sinon ouais trois étoiles avec ses chocs et trois étoiles rouges ça va être ça va être un minimum syndical évidemment si vous pouvez avoir 4 yellow ce serait dommage de ne pas avoir 4 rs mais on fait on choisit pas toujours sur msf vous savez ok donc on a fait l'opening c'est la perfection cet opening donc kate bishop elle est là deux étoiles trois étoiles up on va essayer de la passer 4 voire 5 avec les chocs et éventuellement des petites orbes à noyaux des choses comme ça je la montre vite fait je vous mets en accéléré et je vous reprends juste après pour parler iso et t4 ok donc vous m'aurez vu max et des capacités plus ou moins sans faire exprès du tout on parle du coup deux secondes des iso avant de parler d t4 au niveau des iso c'est pas super compliqué on est dans une équipe avec miss marvel qui va mettre des assists dans tous les sens elle est tirailleur vous mettez tous vos persos attaquants si possible et ça fait des triples attaques sur toutes les attaques de vos persos qui ne sont pas miss marvel mais moi idéalement s'il n'y avait pas la restriction je pense que je l'aurais mise fantassin elle tape plusieurs personnes avec sa basique si elle fait coup critique son spécial tape plusieurs personnes son ulti tape toute la team fantassin idéalement mais voilà je pense que ça vaut pas le coup non plus de se priver de cette triple attaque donc ça c'est les iso parlons des t4 une basique donc avec un t4 qui amène 50% de dégâts perçant sur la cible principale et les cibles secondaires et en défense de guerre on applique provocation sur chacune des cibles donc au niveau 6 de cette capa on n'applique pas la provocation en fait on se met des dégâts perçant on supprime des effets positifs en coup cas en cas de coup critique on enchaîne sur une cible et on fait la même chose si on était chargé on a 25% de chances de crit en plus attaque inévitable et un de jable et si on maxe pas on n'a pas la provoque ah ouais c'est fâcheux quand même c'est quand même très très fâcheux du coup peut-être maxer cette basique je pense elle va être sur la liste des indispensables peut-être pas tout en haut mais peut-être en bas de la liste des indispensables son spécial 50% de dégâts en plus sur les cibles principales et adjacentes si on était chargé on applique attaque augmentée pendant deux tours et pas seulement un tour si on est ouais donc on augmente les dégâts et on passe l'attaque augmentée sur deux tours c'est pas négligeable sur un cooldown de trois tours ouais moi je vais la mettre dans la liste des indispensables son ulti on met des dégâts perçant en plus 50% et en défense de guerre on applique vitesse augmentée pendant deux tours je trouve ça quand même assez bon je pense je vais mettre dans la liste des indispensables pas forcément très haut mais bon je regrette pas de l'avoir maxé sans faire exprès et le passif on augmente les dégâts évidemment qu'on met dès qu'un allié meurt ou passe sous les 50% de hp on augmente de 50% de dégâts perçants et à l'apparition on passe l'attaque augmentée sur deux tours et pas seulement un tour et oui et donc encore une fois moi c'est le genre de truc je vais le max et sans hésiter donc je je vous conseillerais de le max et de son centre opésité c'est ce qu'on appelle nos brain on réfléchit pas et des dégâts bonus et l'attaque augmentée sur deux tours c'est quand même c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal bon cette petite quête bishop je crois qu'on a fait le tour je vais aller tester un petit peu tout ça et et vous faire un jour un guide de combat sur la team webwarrior enchaînée avec les ravageurs normalement et maintenant il va falloir se mettre à la young avenger 2.0 merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui un petit like un commentaire un abonné cloche si vous avez kiffé et moi je vous dis à la prochaine les gens enjoy ciao